Vous devez avoir une vision d'où vous voulez aller, mais tout aussi important, vous devez avoir un plan pour y arriver. Dans cet épisode avec Lou Holtz, vous allez découvrir comment atteindre tous vos objectifs les plus fous. Cet homme a eu une liste de plus de 107 objectifs, et devinez quoi ? Il a atteint la plupart de ses objectifs. Parmi ses objectifs, il y avait sauter d'un avion, aller dans un sous-marin, rencontrer le pape, aller manger à la maison blanche. Blanche, 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 c'était pas particulier, bordel ! Lou Holtz ! Je vous parle de Lou Holtz là ! Le mec a atteint plus de 107 objectifs ! Comme si de rien n'était ! Comme si de rien n'était ! Il va vous expliquer comment il a fait. C'est parti. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Je crois en ce plan, j'y crois fermement. Et il n'y a que 5 points à ce plan, ce n'est pas très compliqué. Peu importe la phase de votre vie dans laquelle vous êtes. Mais avant que je vous donne le plan, je veux que vous vous posiez cette question. Si je ne rentrais pas à la maison, à qui je manquerais et pourquoi ? Si je n'allais pas au travail, à qui je manquerais et pourquoi ? Si notre organisation faisait faillite, à qui on manquerait et pourquoi ? Parce que ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous faisons la différence, que nous sommes différents de tous les autres, que nous avons un objectif, que nous avons un rôle et que nous défendons quelque chose. Le plan que nous avons a 5 points. Le premier, c'est l'attitude que vous choisissez d'avoir. Et j'insiste que vous choisissez parce que c'est un choix. Et vous êtes comme moi, personne ne va vous motiver, personne ne va vous remonter à bloc, personne ne va vous faire de discours de motivation. C'est à vous de définir le tempo et l'attitude. Parce que les gens adopteront votre attitude. Quelle est votre attitude quand les choses vont mal ? Vous voyez, mesdames et messieurs, vous pouvez réussir alors même que personne d'autre ne croit en vous. Vous n'avez aucune chance de réussir si vous ne croyez pas en vous-même. L'attitude de quelqu'un est beaucoup plus importante que son talent. Ce que vous êtes capable de faire est déterminé par le talent que Dieu vous a donné. Bien faire quelque chose est déterminé par votre motivation. Ou si vous faites quelque chose. Mais comment vous faites quelque chose est déterminé par votre attitude ? Associez-vous à des personnes avec la bonne attitude également. Votre attitude face à ce qui vous arrive est plus importante que ce qui vous arrive. Votre attitude mentale est plus importante que vos capacités mentales. Ouh là, genre des punchlines. Freestyle. Mais plus sérieusement, c'est réel. C'est-à-dire que le plus gros dénié, s'il a une attitude mentale positive, il va probablement réussir beaucoup mieux qu'un gars intelligent. Souvent l'intelligence ça travaille contre nous en plus. Donc l'intelligence c'est vraiment pas grand chose en comparaison à l'attitude mentale positive. C'est quoi l'attitude mentale positive ? Avoir une attitude mentale positive ça veut dire quoi ? Ça veut dire être un alchimiste. Des idées. Des émotions. Il vous arrive quelque chose, autant négatif cette chose puisse sembler au premier abord, vous allez transformer cette chose en votre essence. Par exemple, j'ai perdu 25 000 dollars il y a 3 jours. Mais je ne les ai pas perdus passivement. Je ne les ai pas perdus facilement. Je me suis investi, j'ai fait que d'apprendre, j'ai analysé un tas de modèles. J'ai créé en fin de compte une méthode pour m'assurer le gain. La méthode s'avérait plus que fonctionnelle, mais je n'ai pas réussi à la suivre parce que je suis un débile mental. Voilà, ça c'est par exemple la situation face à laquelle je faisais face. Bien évidemment, j'ai tourné le chi et je me suis dit « Sonny, tu peux te permettre de perdre 25 000 dollars en 3 jours ? » C'est pas grave. Ça en dit loin sur où tu en es arrivé en fait quand même. Sois fier de ça. Et puis c'est 25 000 francs, c'est 25 000 dollars pardon, que j'ai perdu. Réellement, ils ont un impact plus positif sur moi que gagner 100 000. Je vous jure, la vie, la vie, perdre 25 000, ça me nourrit beaucoup plus que de gagner 100 000. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à transformer une perte de 25 000 dollars en 3 jours ? Puis en plus, je me suis vraiment investi comme je vous l'ai dit. Comment on peut transformer ça en un discours positif ? Pourtant, c'est tout ce que je sais faire. Moi, c'est ma réalité face à cette situation. Et pour moi, du coup, c'est ça, avoir une attitude mentale positive. C'est un petit exemple. N'allez pas perdre vos sous et ne soyez pas fiers de vous quand vous perdez de l'argent. C'est pas ce que je dis. Je parle d'alchimisme, c'est tout. Le deuxième point, c'est que vous devez avoir une passion pour la victoire. Vous devez avoir une passion pour la réussite. Je ne demande pas à nos athlètes s'ils veulent gagner. Tout le monde veut gagner quand un groupe joue, que la foule vous acclame et que vous passez à la télé. La question que je vous pose, c'est pouvez-vous accepter la défaite ? Pouvez-vous accepter l'échec ? Pouvez-vous accepter la médiocrité ? Parce que si vous pouvez, c'est exactement ce que vous aurez. Parce que vous ne pouvez pas réussir sans faire de sacrifice, c'est absolument impossible. Vous voyez, mesdames et messieurs, si vous me montrez un parent accompli, un époux accompli, Je sais les sacrifices que ces personnes ont dû faire pour gagner parce que vous ne pouvez pas réussir sans faire de sacrifice. Les perdants appellent ça une punition. Donc première chose, vous allez faire des sacrifices. Deuxième chose, si vous avez une passion pour la victoire, vous allez vous débarrasser de toutes les excuses tant qu'il est encore temps. Très souvent, quand on a un problème ou une difficulté, on arrête de se concentrer sur les atouts et les talents et les capacités et les opportunités et on commence à regarder les problèmes et les difficultés. Je pourrais parler des heures sur la passion pour la victoire. Tout le monde veut réussir. Mais très peu de personnes sont prêtes à faire ce qu'il faut pour réussir. Et parmi ces choses qu'il faudrait faire pour réussir, c'est se renseigner sur, bon, qu'est-ce que ce job inclut ? Ok, je veux devenir professionnel combattant MMA, il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis prêt à avoir la gueule défoncée tous les jours ? Est-ce que je vais avoir les enrées gonflées comme ça ? Est-ce que j'ai envie d'avoir des oeils au beurre noir après chaque combat ? Que ma femme me déteste pour risquer ma vie toutes les deux semaines. Et qu'ensuite, à moins de 70 ans, je sois comme ça en train de trembler, comme Mohamed Ali, pour ça. Est-ce que ça, c'est ça que vous voulez ? Si quelqu'un veut devenir professionnel MMA, est-ce que vous voulez aussi ça ? Autant que la gloire, le succès, les femmes, etc. Est-ce que vous voulez autant vous faire démonter la gueule que réussir ? Parce que réussir, ça inclut ça pour un gars qui veut devenir combattant MMA. Youtuber, par exemple. Si vous voulez devenir youtuber, est-ce que vous voulez, comme moi, vous enfermer dans une pièce, parler à une caméra, comme s'il y avait des gens en face de vous alors que ce n'est pas le cas ? Et ensuite, essayer de recevoir les compliments via texte, commentaire, etc. alors que c'est irrecevable ? Non, ça, je ne voudrais pas vous le dire, mais... Comment je profite de l'amour que vous me donnez alors que je parle à une caméra ? C'est ça que j'essaie de dire. Ça, c'est aussi une réalité derrière le youtubing. Bon, je m'en sors plutôt mieux que celui qui se fait péter la gueule, on est d'accord. On est d'accord. Mais, il y a une réalité, il y a une ombre derrière tous vos plus gros rêves. Vos rêves ont une ombre. Est-ce que vous voulez aussi cette ombre ? Ou vous ne voulez que le rêve ? Parce que tout le monde veut le rêve. Mais si vous êtes prêts à bouffer de la terre, et à aimer ça, alors là, vous pouvez réussir. Mais si vous ne voulez que la partie glorieuse de votre rêve, et vous ne voulez pas bouffer de la terre, vous n'aurez rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la gravité. Rien à voir. Ça m'amène au point numéro 3. Restez concentrés sur ce que vous faites. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce n'est pas très compliqué, je ne suis pas très intelligent. Mais tout ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir du bon sens. La seule façon dont j'ai réussi à m'en sortir, je ne suis pas intelligent. J'allais à l'école surtout pour manger mon déjeuner, aucune autre raison, mais... Face au doute, j'utilisais le bon sens. La première fois dont je me souviens en avoir fait preuve, c'était en cinquième. Il y avait une nonne qui s'appelait Sœur Marie Ariette. Elle ne m'aimait pas beaucoup, elle trouvait que je n'étais pas très intelligent. Et un jour, j'ai passé un examen important, et je ne connaissais pas beaucoup de réponses, donc j'ai terminé avant tout le monde parce que mon devoir était une page blanche. Et j'ai commencé à regarder autour de moi par ennui, je ne cherchais pas à tricher, je portais des lunettes, je ne voyais rien de toute façon. Elle a crié devant toute la classe, elle a dit « Lou Halls ne pense même pas à tricher ». Elle a dit « Si je soupçonne que tu as triché, je réduirai ta note de 10%. » J'ai sorti le manuel et j'ai dit « 90%, ça me convient très bien ». Mais faisons preuve de bon sens. Tout ce que vous faites, c'est que vous trouvez des réponses aux problèmes que les gens ont et montrez comment vous pouvez les aider à les résoudre mieux que quiconque. La plupart du temps, lorsque quelqu'un veut s'en sortir, veut réussir, il pense que ce dont il a le plus besoin, c'est de l'aide. Mais ce n'est pas le cas. Ce dont il a le plus besoin, c'est de donner de l'aide. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fournit un service ou un produit dans le but d'aider quelqu'un dans sa vie pour quelque chose ou autre chose. Ça peut être du divertissement, là par exemple. Est-ce que je vous divertis un petit peu ? Donc c'est un service. Est-ce que j'ai fait en sorte que ce service soit monétisé ? Moi, pas vraiment, c'est YouTube qui fonctionne comme ça. Mais du coup, j'offre un service monétisé qui m'assure un retour, ce qui va pouvoir me permettre d'offrir plus de services. Alors qu'à la base, c'est moi qui avais besoin d'aide. Mais j'ai compris que personne ne viendrait m'aider. Ça faisait déjà 10 ans que j'attendais qu'un manager vienne m'aider dans ma carrière musicale. Il n'est jamais venu ! Même quand j'allais au restaurant chinois, à l'époque, quand j'étais plus petit, je voulais devenir Karaté Kid, j'attendais qu'un cuistot me repère pour m'apprendre le Karaté. Mais personne ne viendra jamais. En fait, les gens vous tendront la main quand vous n'avez plus besoin qu'ils vous tendent la main. C'est ça la réalité. Les gens viendront vous aider quand vous n'aurez plus besoin d'aide. Et acceptez-le. Mais ne perdez jamais de vue ce que vous essayez de faire.